Dans la recette, il va nous falloir de la farine, de la semoule extra fine, du sel, de la levure du boulanger et de l'eau tiède. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre. Donc les amis, recette super facile. Donc là je mets la semoule extra fine, je rajoute la levure fraîche boulangère. Si vous avez la levure sèche, mettez une cuillère à café. Ensuite, il va nous falloir ici de la farine et de l'eau. Donc on mettra le sel au dernier moment. Allez, ça part en pétrissage pendant environ 20 secondes. Allez, on va pouvoir y ajouter le sel. Et là on pétrit pendant environ 7 minutes. Les amis, ça y est la pâte est pétrie. Donc maintenant je mets du film par-dessus et on va laisser reposer pendant environ 30 minutes. Donc les amis, là vous remarquez que la pâte, elle a bien bien poussé. Et je vais tout de suite la dégazer. Allez, on la sort directement, on la met sur le pont de travail. Et là, le but du jeu maintenant, ça va être de venir former des petites boules. Donc là je vous montre, je prends des petites boules comme ça et je viens les former comme ceci. Alors on les fait comme ça dans un premier temps. Et ensuite, on pourra venir ici donc l'ébouler de cette manière-là. Donc elle est légèrement collante, ne vous inquiétez pas pour ça. On va pouvoir l'ébouler comme ceci. Je les mets de côté pour l'instant et je n'oublie pas de les recouvrir soit avec un papier cuisson ou soit avec du film plastique. Donc les amis, voici mes boules. Donc là, je vais les laisser reposer pendant encore 15 minutes. Donc moi j'ai fait le semi-professionnel, j'ai fait ça avec les deux mains. Donc là, on va les laisser reposer. Donc les amis, ensuite une fois que la pâte s'est bien reposée, donc très important, laissez-la reposer au moins 30 minutes. Ici, je récupère un pâton et je viens donc l'étaler pour le rendre le plus fin possible. Alors on le retourne de temps en temps. Donc les amis, très important d'avoir quelque chose de fin. Donc ici, je récupère la semoule fine. Je vais d'abord m'essuyer un petit peu les mains. Sinon, je vais me retrouver avec des grumeaux, des grumeaux, des grumeaux, des grumeaux de semoule. Donc là, j'en saupoudre un petit peu. Ça, ça va nous aider pour le feuilletage. Et là, je vais venir faire un pliage. Donc je ramène ça au centre. J'essaie d'égaliser à ce niveau-là. J'espère que vous voyez bien. Et là, je fais exactement la même chose. Alors, il faut éviter les plis parce que c'est ce qui va nous donner la grosse pâte. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on reprend un petit peu d'huile et on vient ici tapoter. On va plier cette partie-là encore une fois en deux. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de pliure, les amis. C'est très important parce que les pliures, on va se retrouver avec des gros morceaux. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc là, je récupère la pâte comme ceci. Et je viens encore l'étaler. On va juste l'étirer un petit peu. Et en même temps, on en profite pour l'égaliser. Si on voit qu'ici, c'est trop fin. Donc on appuie un petit peu pour avoir justement la même épaisseur partout. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, les amis, on va venir ici rouler. Alors, on roule comme ceci. Alors, surtout quand on arrive ici à ce niveau-là, on va tirer les deux oreilles. Là, on va dire que c'est deux oreilles. Et on va les ramener ici au centre. Une fois qu'on a fait ça, ici, on vient aplatir comme ceci. Et une fois que c'est fait, on remet ça de côté, on termine les autres. Et ensuite, on reviendra donc l'aplatir. Ensuite, vous mettez une poêle à chauffer. Vous récupérez vos pâtons que vous avez donc roulés en escargot. Et là, on va venir donc les aplatir pour pouvoir donc les poêler des deux côtés. Donc là, surtout, on n'hésite pas. On appuie avec la paume de la main. On veut vraiment donc aplatir. Donc, ce mêloué, vous essayez de lui donner donc une forme ronde. Donc là, j'ai mis ma poêle à chauffer, vous l'entendez. Et on va venir donc cuire nos petits mêloués. Alors, je récupère juste un petit peu d'huile. On en met un petit peu dans la poêle. Je récupère mon mêloué. Oh là là ! Et on va venir le cuire gentiment. Alors, surtout, n'hésite pas. Surtout au départ, on le tourne comme ça avec la main. Fait attention de ne pas se brûler. Allez, on va venir le retourner. Donc, on fait attention. On appuie bien comme il faut. Il faut que ça cuire environ 5 minutes. 5 minutes des deux côtés. Donc, 3 minutes environ ou 2 minutes 50 de chaque côté. Mais on surveille. Après, ça dépend des poêles. Ça dépend de plein de choses. Donc là, on veut juste les colorer. On fait attention de temps en temps. On vient de le retourner pour être sûr d'avoir une coloration jolie et à ne pas brûler, les amis. Allez, je continue ainsi de suite. Et on se retrouve donc tout de suite pour la dégustation et les dédicaces, les amis. Oh là là ! Les amis, pour être francs avec vous, j'en ai déjà mangé 3. C'est un truc de malade. C'est vraiment super bon. Moi, j'ai mis un petit peu de sirop d'agave. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez mettre du miel si vous voulez. Du Nutella ou autre chose. Donc les amis, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Aïda, Touré, Ruth, Régine, Fatou, Brigitte, Petit Jean, Malou, Aria et Ima Dedin, les amis. Oh là 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 ! Les amis, les amis ! Bon, je fais quoi ? Je vous montre l'intérieur quand même. Même si j'ai déjà mangé. Donc en fait, il faut les froisser un petit peu. Pour retrouver donc le feuilletage. Je vous montre dedans. Regardez comment c'est. C'est bien feuilleté. C'est un truc de malade quoi. Franchement, quand vous allez faire cette recette, vous allez vraiment vraiment vous régaler. D'ailleurs, j'en ai mangé 3 tout à l'heure. Je vais me retaper celui-ci les amis. Je compte sur vous. Refaites la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook les amis. Bye bye !